Le compte de résultats comporte sur chacune de ces lignes des soldes, dits soldes intermédiaires de gestion, qui ont pour finalité d'expliquer la formation du résultat de l'entreprise. Alors, est-ce que vous saurez expliquer le contenu de chacun de ces soldes intermédiaires de gestion? Est-ce que vous serez en mesure de faire des propositions concrètes aux chefs d'entreprise pour l'aider à améliorer ses indicateurs de son activité? Dans cette vidéo, on parlera du premier solde intermédiaire de gestion de la marge commerciale. On va voir comment l'utiliser, à quoi il sert, comment l'interpréter, comment faire des suggestions précises aux chefs d'entreprise et c'est parti! Alors, lorsqu'on parle de marge commerciale, de quoi parlons-nous? La marge commerciale, c'est un indicateur de performance, surtout dans les activités de négoce, dans les grandes surfaces, les supermarchés, les entreprises qui font dans l'achat et la revente de marchandises. C'est vraiment le principal indicateur de leur activité, un indicateur de performance qui leur permet, en fait, de savoir s'ils ont été efficaces ou pas durant la période, durant l'année. Alors, lorsqu'on parle de marge commerciale, c'est tout simplement la différence entre le prix de vente des marchandises, bien entendu, et le coût d'achat de ces marchandises. Alors, la différence entre le prix de vente et le coût d'achat, donne tout simplement la marge commerciale. Attention! Ce n'est pas le bénéfice! Parce qu'en réalité, il y a d'autres coûts qui ne sont pas compris dans ce coût d'achat. Il y a, par exemple, des frais de distribution qui ne sont pas compris dans ce coût d'achat. Il y a les frais de stockage, il y a les loyers, il y a les salaires même, eh bien, des personnes qui travaillent au sein du magasin qui ne sont pas pris en compte dans ce coût d'achat. Donc, ce n'est pas le bénéfice, mais c'est un indicateur pour mesurer la performance commerciale de l'activité de négoce. Donc, c'est la différence entre le prix de vente et le coût d'achat des biens ou services vendus. Alors, ici, je t'ai présenté un petit graphique, bon, pas un graphique, mais on va dire une petite image pour t'aider à bien comprendre la notion de marge commerciale. On a un chiffre d'affaires pour l'activité de négoce. Le chiffre d'affaires, c'est le montant de vente qu'on a réalisé, pas forcément ce qu'on a réellement encaissé, mais combien on a facturé au client, n'est-ce pas? Maintenant, on a supporté un coût d'achat, n'est-ce pas? On a dû acheter cette marchandise, payer un prix au fournisseur, supporter des frais accessoires pour amener ces marchandises jusqu'au magasin, des frais des droits de douane, on a dû payer du transport, on a dû payer l'assurance sur le transport de cette marchandise, on a dû payer des frais de manétation, etc., etc., etc. Ça rentre à ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le coût d'achat. Alors, ce coût d'achat va être composé de deux éléments, on aura deux composants, on aura l'achat proprement dit, mais on va également corriger l'effet de la variation de stock parce qu'on peut se retrouver dans une situation de déstockage, ça veut dire qu'on a au cours de l'année, au cours du mois, au cours de la semaine, vendu des stocks qu'on n'a pas acheté parce qu'on avait quelque chose en stock avant. Là, c'est du déstockage, ou alors on peut se retrouver en situation de stockage parce qu'on a acheté, n'est-ce pas, on a stocké dans le magasin, mais on n'a pas vendu. Donc, on prend les achats, on corrige l'effet de la variation de stock pour avoir tout simplement le coût des achats qui ont fait l'objet de la vente. Donc là, c'est pour parler du coût d'achat. Donc, la différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat va donner notre marge commerciale. Donc, comme on disait, c'est un indicateur principal d'activité pour ceux qui font de la négoce. Alors, c'est un indicateur très, 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 très important parce qu'il va nous permettre de comprendre pas mal de choses. En général, on va calculer un taux de marge. Bon, je ne rentre pas dans les détails, taux de marque, taux de marge, machin. Comprenons dans le cadre de cette vidéo que lorsqu'on parle du taux de marge, c'est le rapport entre la marge commerciale et le chiffre d'affaires hors-taxe. Donc, on prend notre marge commerciale qu'on a vu précédemment, on rapporte au chiffre d'affaires pour avoir en proportion du chiffre d'affaires ce qu'on a gagné en termes de marge. Donc, on calcule un taux de marge pour en faire quoi ? On va regarder quelle est l'évolution de ce taux de marge par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires. Il peut arriver que l'entreprise, que son chiffre d'affaires soit en croissance, qu'on fasse plus 2, plus 4, plus 5, plus 10, plus 20, plus 30 %, mais que dans le même moment, le taux de marge soit plutôt en décroissance. On était peut-être à 15 % du taux de marge. Mais au fur et à mesure que le chiffre d'affaires croît, le taux de marge, lui, diminue. Alors là, c'est une alerte importante qu'il faut faire aux décideurs, aux chefs d'entreprise parce qu'il se pourrait que la croissance du chiffre d'affaires se fasse au détriment de la marge. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie qu'il se pourrait bien que pour avoir plus de clients, pour vendre davantage, que l'entreprise recourt beaucoup aux réductions, aux rabais, aux remises, eh bien, accorder trop de réductions, cela vient éroder, n'est-ce pas, la marge commerciale. Donc, c'est toujours bien de regarder ces deux indicateurs-là, de les mettre en perspective pour voir s'ils évoluent de manière cohérente. Alors, on devrait également regarder l'évolution du taux de marge dans le temps. L'année dernière, les années antérieures, on faisait 15 % de taux de marge. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on s'améliore ou alors est-ce qu'on est en train de détériorer notre taux de marge ? C'est quand même important de se comparer au taux du secteur. On peut penser qu'on est très bon, alors qu'à côté, le concurrent, eh bien, il a un taux de marge beaucoup plus intéressant, beaucoup plus appréciable. Alors, dans la mesure où on peut obtenir des informations sur l'activité du concurrent, des concurrents, c'est toujours important de se positionner, n'est-ce pas, par rapport au taux du secteur. Maintenant, quelle est l'utilité du taux de marge ? Quelle est l'utilité de la marge commerciale ? Cela permet, en fait, de fixer un prix de vente. C'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes pour fixer un prix de vente. On ne va pas se limiter à regarder qu'est-ce qu'on a dépensé, n'est-ce pas, quel est le coût d'achat. On peut, par exemple, tout simplement fermer les yeux et s'aligner à la concurrence. On peut utiliser d'autres modes de détermination du prix de vente. Toujours est-il qu'avant de fixer un prix de vente, il est clair qu'on devra connaître quel est son coût d'achat. Et à partir de là, on va fixer un taux de marge pour pouvoir fixer, n'est-ce pas, le prix de vente. Là, c'est la première utilité de la marge commerciale, du taux de marge. La deuxième utilité, c'est pour envisager des marges de manœuvre pour améliorer notre taux de marge, pour améliorer la marge commerciale. Si on se rend compte que la marge commerciale n'est pas vraiment bonne, du moins, on peut toujours s'améliorer. Il y a des perspectives d'amélioration, de progrès. On va donc envisager différentes solutions. Par exemple, pourquoi pas augmenter le volume de vente de l'entreprise. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'aller conquérir de nouveaux clients. Mais on peut également réfléchir. En tant que comptable, ne sont pas seulement des producteurs de chiffres. Faisons des propositions concrètes aux chefs d'entreprise. Cela permet également d'augmenter de valeur. On ne peut pas seulement être des personnes qui sortent des tableaux. Il est important de les interpréter et même de faire des propositions, d'être une force de proposition pour les chefs d'entreprise. Alors, on peut faire des propositions pour augmenter le volume de vente. Peut-être des moyens pour fidéliser les clients que nous avons. Pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle des obscelles ? Amener ses clients à acheter des produits complémentaires qui peuvent également leur être utiles. Et même, in fine, envisager conquérir une nouvelle clientèle, un nouveau marché. Pourquoi pas ? On peut également chercher à améliorer la marge commerciale en augmentant les prix de vente lorsque cela reste possible. On peut également envisager une réduction des coûts d'achat. Chercher à optimiser les coûts d'achat. Optimiser ici, avoir une force de négociation vis-à-vis des fournisseurs. De manière à obtenir des prix d'achat beaucoup plus intéressants. Et pourquoi pas envisager de réduire également certains éléments qui rentrent dans le coût d'achat. Tels que les frais de transport, la manutention de la marchandise, etc. Et enfin, on peut envisager de mieux gérer les stocks. Tout simplement, de manière à augmenter la rotation des stocks. Parce que, eh bien, si vous avez des invendus, si vous avez des dommages qui sont causés au magasin lors du rangement des stocks. Tout cela rentre dans votre coût, n'est-ce pas ? Donc, le fait d'envisager de mieux gérer votre stock, de limiter les invendus, d'avoir une fréquence, une rotation beaucoup plus élevée, beaucoup plus rapide. Cela permet, bien entendu, de réduire les coûts d'achat. D'être compétitif pour ce qui est d'avoir une marge commerciale, n'est-ce pas ? Intéressant. Alors, merci encore d'avoir suivi cette vidéo sur la marge commerciale. Si tu n'es pas encore abonné, il faut tout simplement t'abonner, activer les notifications pour recevoir toutes nouvelles vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo parlera de la valeur ajoutée. Et on verra également, comme aujourd'hui, quelle est son utilité, comme on l'a vu présentement, avec la marge commerciale.